2 et 3, avec cette première tentative pour Bourges, de l'autre côté la réponse, la classique, Fred on le dit tout le temps, Elodie Godin est la première à sanctionner. Et la manne elle a une deuxième chance, cette fois elle est complètement ouverte. Elle a mis le sticker, elle a mis le sticker ! Son compagnon, et dans la salle Valentin Chéry. La bonne passe, la bonne lecture. Et encore 100% au tir et ça répond de l'autre côté, ça va vite. Très vite. C'est joué de Siak là. Troisième rebond offensif dans la peinture, elle est trop solide. Astier. Elle est ancrée comme elle met la pression. Oh c'est dur, c'est fort, c'est bien exécuté à chaque fois. Non c'est trop tard. Sreven de Kic à l'opposé et elle est prise par qui ? Par celle qui fait Dancing Queen ce soir, Eline Eldebrink. Eldebrink qui est passée sur sa gauche, elle est hyper active. Berman sur sa main gauche, elle adore en sortie de main. Depuis le deuxième quart-temps également. C'est vrai. Guapo est celui-là, va lui faire du bien. Beaucoup de bien. Il y a Marie-Jouanès. Cette libération vers Keisha Hampton qui se lève à 3 points. Sarah-Michel alors que vous voyez les balles perdues. Assez impressionnante de part et d'autre. Responsabilité avant le buzzer du troisième quart. Keisha Hampton pourquoi pas. Elle est en feu ! Elle est là, Keisha Hampton. Keisha Hampton juste avant le buzzer pour trouver un tir capital. Christian Mann qui déclenche à 3 points. Au bord du sweep, Lasvel qui va devoir tout donner même si Christian Mann se lève une nouvelle fois au plexi. Épuisé, Lasvel. Oh non, Christian Mann en confiance. Elle est automatique, Christian Mann. 45-51. Bourges un peu plus en difficulté. Mais il y a la MVP qui est là. Iliana Rupert. Elle de Brink. On la passe à l'opposé. Elle est trouvée. Le backdoor extraordinaire. Les filles de Lasvel vont s'incliner. Et elles vont s'infliger le sweep. C'est officiel. 15e titre de championne de France pour les filles de Bourges. Les tangos sont invincibles en finale. 3-0 Fred. L'exploit est retentissant. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable mais c'est tellement mérité. Au vu de la saison. Au vu de cette finale. Elles sont au-dessus. Personne n'est au-dessus de Bourges. Que ce soit en Europe. En Eurocoupe bien sûr. Et en championnat de France. C'est monstrueux la saison qu'elles ont fait. Une vraie équipe. Un vrai collectif. Franchement félicitations à toutes les filles évidemment. Mais aussi à Olivier Lafargue et à toute cette île. Et le titre. Le 15e de l'histoire de Bourges qui va être soulevé. L'équipe la plus titrée du basket français.